hello les filles me revoilà pour une nouvelle vidéo pour changer un peu de registre parce que c'est vrai que dans mes précédentes vidéos je vous ai déjà parlé des techniques de maquillage quelques idées de look donc aujourd'hui j'ai voulu changer de registre pour vous parler de la marche avec les talents pour commencer j'ai choisi deux sortes de talent donc un talent pas assez haut pour moi personnellement donc j'ai choisi un talent de 10 cm et un deuxième de 12 cm alors par contre pour vous je vous conseillerai de choisir des talents de 7 cm maximum et ensuite passer aux 10 centimètres alors pour les débutantes c'est à dire celles qui n'ont jamais touché au talent je vous conseillerai avant de commencer votre marche avec le talent aiguille de commencer avec les chaussures compensées et après la marche je vais aussi vous parler de la posture comment améliorer votre posture tout en marchant avec votre talent c'est à dire avoir de l'élégance les filles donc je suis là aujourd'hui pour vous montrer les techniques qu'il faut pour réussir à mieux marcher avec vos talents et avoir de l'assurance allez let's go alors les filles là je viens juste de chausser mes talents alors pour commencer imaginez que vous avez deux lignes parallèles devant vous qui vont vous servir de repères on commence toujours par le talent la plante la pointe donc là je vais accélérer légèrement talent plantes pointe talent plantes pointe talent plantes pointe donc voilà pour la deuxième étape et ensuite je vais refaire pareil en marchant normalement Je vais refaire la marche, normalement. Pour une dernière fois, avec des talons de 10 cm. C'est parti. Chez vous, à la maison, il faut faire plusieurs exercices jusqu'à ce que vous vous sentez bien à l'aise, bien équilibré dans vos talons, avant de passer à l'étape des talons plus hauts. Je vais refaire le même exercice avec mes talons de 12 cm. Chez vous, plutôt, optez pour les 10 cm. Alors, on commence toujours par le talon, la plante, la pointe. Talon, plante, pointe, talon, plante, pointe. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment améliorer votre posture. Comme vous le savez bien, les filles, c'est bien beau de savoir bien marcher avec les talons. Mais en plus, avoir une bonne posture, c'est encore mieux. Donc, pour commencer, on se tient bien droite, comme ceci. Alors, je vais commencer par reculer mes épaules, bomber légèrement ma poitrine, lever ma tête et regarder droit devant. Donc, là, je vais commencer par marcher, c'est-à-dire, en même temps, améliorer la posture et la marche qu'on a prise tout à l'heure. Alors, je vais accélérer légèrement. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais juste, entre guillemets, vous préciser que lorsque vous marchez avec vos talons, surtout les hauts talons, il vaut mieux éviter de faire des grands pas. Voilà. De préférence, faire des petits pas afin d'éviter de trébucher, des accidents. Donc, voilà, c'était vraiment un point très, très important. Donc, il faut plutôt partir avec les pas, en ralentis des petits pas. Et en même temps, vous garderez votre allure, etc. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et j'espère que vous allez mettre en pratique ces quelques conseils. J'étais très heureuse de vous la faire. Et j'espère que vous serez toujours penchés pour les suites de mes vidéos. Je vous adore, les filles. Kiss. A très bientôt.